Alors, bienvenue à cette capsule Cuisinons avec les diamants. Ici Julie Chaillet, votre Madame Tupperware. Et aujourd'hui, je vais vous faire une salade de choux avec fruits séchés et amandes grillées. Donc, une belle salade qui se conserve toute une semaine au frigo et qui a une belle protéine aussi à l'intérieur. Alors, premièrement, pour griller nos noirs, aujourd'hui, on va utiliser le microgrill. Alors, pour moi, ça remplace l'usage du four. C'est extrêmement rapide et en plus, ça ne réchauffe pas toute la maison. Il y a deux façons de l'utiliser, soit en position grill. Alors, comment ça va fonctionner? C'est que les ondes vont rebondir sur la paroi métallique, vont réchauffer les deux susceptors de chaleur et ça va cuire au niveau des deux couches simultanément. Alors, parfait pour les grillades, parfait pour les légumes grillés et aujourd'hui pour les amandes rôties. On peut les utiliser en position grill ou encore en cocotte. Alors, la cocotte va remplacer la fonction du broil sur le pour conventionnel, donc parfait pour guillatiner ou pour faire une croustade bien bronzée en moins de 15 minutes. Alors, tout simplement, chez nous, on achète toujours les vraies amandes entières naturelles, meilleures pour la santé. Et après, on décide si on veut les hacher, les rier ou les manger tel quel. Nous, on les conserve au congélateur, comme ça, ça ne revient jamais avec un goût rancé. Alors, on les met à l'intérieur, on les positionne en grill, on va mettre ça 7 minutes au foam foam et on va avoir un grillé parfait. Pendant que les amandes sont en train de griller, je vais en profiter pour râper mon chou. Alors, pour ça, moi, j'aime utiliser la mandoline qui va vraiment faire l'épaisseur désirée. Donc, la mandoline est hyper sécuritaire parce qu'elle se barre complètement quand on la range. En plus, on peut ajuster les épaisseurs à notre goût pour faire des tranches plus minces ou plus épaisses. Et on peut même s'amuser à préparer des juliennes, des juliennes aussi plus larges ou plus minces. Alors, quand on achète la mandoline, il est toujours possible de se procurer le napron qui vient avec et qui explique toutes les différentes coupes qu'on peut faire, autant des cubes, des tranches et on a même des différents embouts qu'on peut rajouter pour faire, exemple, des textures plus frisées. Alors, aujourd'hui, ça va être une façon très traditionnelle qu'on va l'utiliser. On va le mettre en couche mince pour mandoliner le chou et c'est extrêmement important d'utiliser le protecteur parce que ça, ça coupe réellement. Alors, tout simple, on prend un morceau de chou, on utilise les pics pour le solidifier. Alors, voilà le résultat. Ça, c'est un résultat quand je suis quand même un peu épais. Alors, si on l'amécie, vous allez voir les différentes épaisseurs qu'on peut réaliser. Moi, j'aime bien mixer les couleurs de chou dans une salade. Je trouve que ça fait vraiment plus vivant. Puis, quand c'est coloré, bien évidemment, c'est appréciant. Alors, aujourd'hui, on va utiliser le chou mauve et le chou vert. Et vous allez voir la texture, comment c'est fin et comment c'est chic pour une salade de chou. Alors, voilà le résultat quand le chou est tout râpé. Et moi, j'aime beaucoup les nouvelles pinces Tupperware parce que ça se défaite. Alors, quand on veut se servir, on va les mettre en position fermée. Mais quand on veut brasser une salade, on a juste simplement à les défaire et on peut brasser aisément. Alors, voilà, après 7 minutes, mes noix sont râties à la perfection. Combien de fois j'ai brûlé des noix au four parce que j'ai tout simplement oublié que j'avais mis des noix au four. Alors là, c'est le fun parce qu'après 7 minutes, le micro-ondes sonne et nous rappelle que nous avions quelque chose qu'il utilisait. On va transférer le tout dans l'extra-chef pour hacher les noix, en fait. Comme ça, ça va vraiment se camoufler dans notre salade. Donc, quelques coups de crainte. Et oui, le hacher est assez puissant pour les noix entières, même les carottes crues, les légumes. Donc, ça accélère beaucoup, beaucoup la préparation des repas quand on a des bons outils dans notre cuisine. Parfait aussi pour faire les pestos. Alors, maintenant, on a haché grossièrement les amandes. C'est dommage d'être à la maison, vous ne sentez pas l'odeur de routi. Mais l'avantage de la noix quand elle est routi, elle dégage vraiment un goût boisé qui va donner un accent super agréable à notre recette. On va rajouter aussi du persil frais dans une recette froide. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup rajouter les aromates frais à la fin. Ça donne du persil frais de fraîcheur. Et pendant que j'assemble ma salade, j'aurais pu tout simplement m'envoyer une grillade au four micro-ondes et j'aurais eu un repas complet. Alors, on va transférer ici dans la salade. Et il reste tout simplement à rajouter des fruits séchés. Aujourd'hui, on a choisi les abricots, mais on peut prendre les fruits séchés de notre choix et alterner les sortes d'une fois à l'autre. Et la canneberge, ça va être très, très coloré et goûteux. Et pour la marinade, facile, facile, trois ingrédients. On a le sirop d'érable, le vinaigre de cidre de pomme et de l'huile d'olive. Évidemment, on va rajouter aussi sel et poivre. Et ça, c'est une marinade qu'on peut conserver toute seule comme ça au frigo pendant plusieurs jours. Donc, quand on veut manger une salade, on appelle ça la vinaigrette à trois ingrédients et moins. C'est magnifique, c'est bon pour la santé et évidemment, on évite beaucoup, beaucoup les agents de conservation. Alors, tout simplement, on va mélanger de façon homogène et rajouter à la salade. Et plus les jours vont passer, plus ma salade va être goûteuse parce qu'elle va prendre le goût de ma marinade. Et voilà, salade de choux faite maison, avec amour et vraiment succulente. Merci, bon appétit!